Ah, bisous ! Ça, c'est le gimmick de mon ami du midi. Avec lui, c'est la bonne humeur et la détente assurée. Alors que l'adage dit « Qui regarde Willy à midi ne cherche qu'à rire », j'ai donc décidé de l'envoyer ici aujourd'hui pour qu'on rigole ensemble très fort. Mais avant de le recevoir, on ira à Bobo la Belle. Oui, à Bobo la Belle parce que Bobo ne veut plus qu'on l'appelle « à Bobo la guerre ». Ça, c'était hier. Les autorités de la commune et ses populations fournissent de grands efforts pour changer cette réputation. Des couleurs vives, des magnifiques fresques sur les murs, des rues propres. C'est le nouveau visage que veut nous montrer à Bobo. Et l'équipe de WAM la soutient à 100%. En attendant de démarrer tout cela, rappelez-vous, en tout cas, qu'il est midi. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi, c'est mon heure. Bienvenue ! Aujourd'hui est vendredi, on ne va pas durer au champ. Aujourd'hui est vendredi et on ne va pas durer au champ. Les derniers buzz de la semaine, c'est maintenant dans la rubrique des affairés, l'info buzz. Mais avant de démarrer, on me… Oui, allô ? D'accord ? Bon, ok. On me dit dans l'oreillette qu'il y a une bande-annonce à diffuser. Ok, la régie ? Angoisse. Joie. Peur. Grame. Foulie. Pleur. Tristesse. Bac TV, vivez l'émotion des proclamations en direct. Avec Bac TV, votre cœur bat plus fort. Avec Bac TV, votre cœur bat plus fort. Bon, voilà. Aujourd'hui, à 14h, normalement, les résultats vont sortir. Ceux qui ont bossé, c'est bien pour vous. Ceux qui sont restés sur Facebook aussi, on va voir. Mais soyez forts, soyez courageux. Moi-même, j'ai passé le bac cinq fois. À la fin, eux-mêmes, ils ont eu pitié de moi, ils m'ont donné. Allez, on commence tout de suite, c'est cela, non ? Avec le jingle, l'info buzz. C'est ça, c'est parti. Est-ce qu'elle est libérée ? Est-ce qu'Eli est libre ? Il est libre. Il a été arrêté le dimanche 2 août, puis transféré à la prison de Boaké pour diffamation envers le chef de l'État et le Premier ministre. Est-ce qu'Eli, le fils d'Abla Poku, a recouvré la liberté ce 13 août après son procès. Entendu par les autorités judiciaires, l'homme à la machette, Otto et Sakana, a pu sortir de prison avec un sursis, suite aux charges retenues contre lui. Selon certaines sources, cette liberté recouvrée serait due à l'intervention récente de ses pairs à Salfo et Moulard auprès du Premier ministre. Et rappelez-vous que je vous en parlais il y a peu dans Willy à midi. Alors, Est-ce qu'Eli est donc sorti de prison ce jeudi à 18h, mais il va devoir s'acquitter d'une amende de 200 000 francs. Bon, pour quelqu'un qui est en train de construire une maison, ça c'est petit. Donc il devra également aussi avoir une conduite exemplaire, pas au volant, mais dans la vie. Et c'est la condition exigée donc par le juge pour lui accorder sa liberté. Bon, on dirait que cette fois-ci, c'est rentré. Actuellement, même si tu insultes Est-ce qu'Eli, il va te dire « Merci mon frère ». Tu marches sur son pied, il te répond « Bonjour monsieur ». Merci beaucoup à Salfo et à Moulard pour leur intervention. Et puis, on nous apprend à l'instant que… Oui ? Ah oui ? Bon, on dit aussi qu'il y a un vrai son qu'on ne nous a pas dit, mais que Est-ce qu'Eli mettait beaucoup poudre sur le visage de ses amis en prison. Donc les gars en avaient marre, ils ont signé une pétition pour qu'on le chasse. Et voilà. Non, Est-ce qu'Eli, vraiment bravo. Est-ce qu'Eli, merci. Allez, on poursuit avec Arnaud Jaguar qui se bagarre lors du concert hommage à Arafat. Bon, cette semaine se sont déroulées les cérémonies de commémoration de l'an 1 du décès de Didier Arafat. Le mercredi 12 août, des milliers de Chinois ont rendu un digne hommage au Yorobo. Un grand rassemblement a eu lieu sur le lieu de l'accident. Puis les Chinois se sont rendus au stade d'Angré pour le grand concert qui devait clore cette première journée d'hommage. C'est Arnaud Jaguar, le manager de Didier Arafat qui était chargé de l'organisation de cette soirée au stade d'Angré. Au moment où la fête battait son plein, une bagarre éclate aux abords de la scène. Alors, on voit deux proches de Didier Arafat, Arnaud Jaguar et Néguet, figure de proue des Chinois d'Abobo, qui s'infligent des coups mais sans merci quoi. Attention ! Alors, les deux hommes se sont donnés en spectacle en plein concert provoquant donc un désordre dans le public. Franchement. Alors, les forces de l'ordre étaient obligées d'intervenir pour calmer les esprits. Voilà, on se calme. Calmez-vous. Ah, les gars, vous aussi. C'est vrai que Yoro aimait les buzz, mais ce jour-là, c'était son jour pas pour vous. Vous voulez voler son buzz pendant son concert hommage. Quelle histoire de Palabre encore ? Arnaud Jaguar, quelqu'un dit qu'il s'appelle Néguet. Ça y est, ça signifie « faire » en Dioula. Mais c'est avec Néguet, tu veux te battre ? Arnaud. Arnaud. Palabre n'est pas bon d'un. Toi, tu dois donner l'exemple pour rendre hommage au Daichi. C'est toi que tu veux te battre avec Néguet. C'est pas bien, hein ? Évitons ça. Rendons hommage à Rafat dans le calme. Les gens vont nous respecter un peu. On poursuit avec les patrons et kérosènes qui sensibilisent à la non-violence. Les patrons et kérosènes montent au créneau pour sensibiliser les populations à la non-violence. Les patrons avec le single « PASA » et kérosènes avec « Abidjan Puissance ». Tout de suite, des extraits de ces deux singles. Sous-titrage ST' 501 Je pense que c'est vraiment bien que nos artistes qui sont des modèles pour les jeunes les sensibilisent à travers des messages positifs. En tout cas, bravo à kérosènes et aux patrons. Merci pour tout. Vive la mariée ! Une histoire de solidarité pour sauver le mariage d'une de nos sœurs. Une jeune dame habitante, le Yopougon, est allée récupérer sa robe de mariée à Djamé. Par mégarde, elle a oublié sa robe dans le bac à qu'elle a emprunté. Désespérée ! Elle fait un message sur Facebook lançant un appel à toute personne qui aurait par hasard retrouvé sa robe vraiment de rentrer en contact avec elle. Alors son message a touché le top modèle, Fatime Sidimé, qui sur le coup promet de lui offrir une robe d'un grand couturier pour sauver son mariage. Quelques temps plus tard, une anonyme publie également son contact et demande à la mariée de la joindre pour avoir une robe toute neuve. Comme quoi, on peut faire beaucoup de solidarité sur les réseaux sociaux et créer de belles petites histoires. Merci infiniment à Fatime Sidimé et à cette dame. Dieu vous le rendra au centuple forcément. Allez, c'est tout pour l'info buzz. On va passer maintenant... Hé ! Oui ! Quoi encore ? Attendez, hein ! Ah oui, hein ! Bon, ok, d'accord. On me parle d'une autre bonne annonce, c'est un compte à rebours. Allez-y. Qu'est-ce que tu as travaillé ? Tu vas voir, tu n'as pas travaillé aussi, ce n'est pas grave, ça va aller. Allez, la suite. La commune d'Abobo est actuellement en pleine séance de chirurgie esthétique. La commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire a décidé de refaire son visage. Fini les murs sales et les façades défraîchies, Abobo refait peau neuve pour ressembler aux plus belles villes du monde entier. La preuve avec ce reportage de notre Apoutchou sans filtre. Autrefois appelée la guerre, la commune d'Abobo fait aujourd'hui peau neuve. Les boulevards désengorgés et les ruelles bien plus propres. Abobo respire un air nouveau, surtout avec le projet Abobo et Zoo, qui signifie Abobo et Jolie, mis en place par la municipalité. Sur ce mur, Ogou manie les pinceaux et réalise ce qu'il sait faire le mieux. Un dessin sur une toile grandeur nature. La difficulté, c'est que la surface est assez grande, mais je vais assez vite parce que je sais déjà ce que je fais. C'est des personnages, mais qui sont tout le temps masqués parce que je m'inspire aussi essentiellement des masques. Je peins ce que je ressens sur le mur. Quand l'art s'associe à l'urbanisation, le résultat ne peut être qu'épatant. Avec toutes ces fraises ou tous ces revêtements, ça change un peu l'idée qu'on a d'Abobo. Comme ce mur, une dizaine d'autres façades d'Abobo sont en train d'être restaurées. C'est un projet d'assainissement. Dans ce projet d'assainissement, on a un aspect salubrité et un aspect ravalement de façade. L'idée pour nous, c'était vraiment de changer visuellement l'image de la commune d'Abobo en apportant vraiment un code couleur assez gai, assez joyeux. On a eu 5000 m2 de façade à ravaler. C'est un projet où on a 200 personnes qui ont travaillé, donc 100 bénévoles d'Abobo et des maîtres peintres ainsi que des ouvriers qualifiés venant d'Abobo aussi. Désormais, à Abobo, cinq couleurs dominent sur les grandes artères. Vert, rose, rouge, jaune et bleu. Quand il y aura le bâtiment, c'est joli à voir. Même quand ils sont à 5e ou 4e, quand il y aura Abobo, Abobo est joli. A quelques mètres de là, au carrefour Anador, un autre chantier. Des techniciens s'appliquent pour poser des pavés. Tous ces travaux dans le but de redorer le visage d'Abobo qui deviendra peut-être une commune touristique. Le point sera un coin de tourisme. Plus tard, ça sera un coin de tourisme. Je suis là, je parlais de mes femmes, mais vraiment prenons courage. Voilà le changement qui est là. Je suis fier, je suis fanta diallo, je suis deux fois couramment. Vraiment, tous les travaux qu'ils ont ont été faits. Vraiment, nous, les gars de la rue, ça nous a convoqués. 24h6, 24h, on prend soin des attaques. Ça sera propre aussi. Abobo est vraiment en train de devenir zoo. Dans quelques mois, la commune n'aura rien à envier à Cocody ou au Plateau. Mais pour ce faire, il faut que les populations prennent soin de leurs nouveaux joyaux. On va dire tout simplement bravo à toutes les autorités compétentes qui travaillent d'arrache-pied pour redorer le blason de cette belle commune-là. Et puis, vive les abobolés ! Toujours ! Mon invité du jour est d'une espèce rare, un vrai nouchi à la peau blanche. Ce qui me plaît chez lui, c'est surtout son amour pour son pays, la Côte d'Ivoire. Il est ivoirien jusqu'à la moelle épinière et extrêmement fier de l'être. Avec lui, on fait toujours le plein de fou rire et de bonne humeur. Recevez avec moi, aujourd'hui, Juma Asad ! Abizuo ! Eh, Choco ! Il y a la corona, la corona, la corona. Ça va, ça va ? Je fais le pro, non ? Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. On est calé, non ? Ah, je dis nous, j'ai ou tu es quitté au bord du cinéma. Il y a eu quel... Enfin, il est très j'viens, très j'viens. Elle marchait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À cause de A, O, I, B, J... Bon, enfin, on commence, Oubin. Ça va ? On est calé. Nickel, nickel. Alors, Juma Asad, c'est qui exactement ? CV, nom, prénom, âge ? Juma Asad Junior, né en Côte d'Ivoire. OK. Exactement, à Cocody, clinique Gaussi. Le 21 juillet 1992. D'accord, 1992, OK. C'est ça. D'accord. Mais il faut faire des fois de chocot un peu, Christian. Non, pourquoi ? Ah, toi aussi. Ouais, il a donné mon CV. D'accord. Tu veux, il t'a dit où il travaille aussi ? Voilà, tu fais quoi dans la vie ? Bon, je suis dans le domaine de l'élevage. OK. La volaille et le bétail. Ça a des poulets et puis... Et puis, mais voilà, c'est qui s'est passé dernièrement là. OK. Voilà. Et puis, j'ai ma société de nettoyage aussi. Tout ce qui est fin de chantier, placement d'agent, etc. Hum, placement d'agent. Ça, ça m'intéresse. Ça dit que toi, tu peux me donner l'agent, il va placer ça sur une table ou bien c'est quoi ? Non, il peut placer les agents. Tu vois comment ça brille un peu. Il sait qu'il va me fatiguer aujourd'hui. Voilà. D'accord, OK. Voilà. Allez, l'actualité en ce moment, on le sait tous, c'est un secret de Paul Chinel. Récemment, il y a eu, malheureusement, un drame au Liban, un pays que peut-être tu connais aussi assez particulièrement. Oui. Alors, c'est quoi ton avis là-dessus ? Est-ce que tu as des personnes qui sont là-bas, des proches qui ont été touchés directement ? Bon, j'ai toute ma famille là-bas. OK. J'ai mon père, j'ai mes frères, j'ai mes sœurs. Bon, je ne peux pas dire Dieu merci parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur famille. Mais comme ça s'est passé au nord du Liban et que moi, mes parents vivent au sud, donc mes parents n'ont pas été touchés. Mais tout ce que je peux dire, c'est que Dieu protège le Liban et la terre entière. Et la terre entière aussi. C'est bien dit. En tout cas, gros cœur sur ce beau pays là. Moi, j'ai eu la chance, je devais aller le visiter, malheureusement. Je n'ai pas pu, mais Inchallah, je vais y aller. C'est un très, très beau pays en tout cas. Je dirais même l'une des plus, Beyrouth était… Elle faisait partie des plus belles capitales du monde. Pour ne pas dire la plus belle capitale du monde. Bon, c'est cela. En tout cas, c'est joli. C'est joli, voilà. Allez, bon, on a une vidéo décompile de toi, de vidéo. Ah bon ? Ouais, ouais, je te jure. Allez, on va regarder ça. Koro ! Corona ! Moi, je n'ai pas peur de toi, je suis africain qui ne peut rien. Amina, 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 attendez. S'il vous plaît. Bonjour les jumeaux. Bonjour. Qui est avec Sky ? Ah, c'est lui là, c'est lui là. Qui est Junior ? Ah, c'est lui là, c'est lui là. Eh ? Qui est le plus intelligent ? Ah, c'est lui là, c'est lui là. Qui est le plus bec ? Ah, Camino, Camino. Il ne m'est pas dit, il ne m'est pas dit. Vous êtes Ivoirien ? Oui, oui. Vous avez les mêmes femmes ? Ah, tu as la même femme que moi. Camino, Camino, il ne m'est pas dit. Qui est clair que son camarade ? Euh, c'est lui là, c'est lui là. Donc vous dormez ensemble ? Oui, oui. Vous vous lavez aussi ensemble ? Oui, oui. Si on vous donne l'argent, vous allez prendre ? Euh, un plaisir, un plaisir. Tu penses qu'on est bêtes ? Camino, Camino, on va prendre. Donc à qui on donne l'argent ? Ah, Camino. Non, tu as vu non ? À qui on donne l'argent ? C'est à moi. À qui ? À moi. À qui ? À moi. Non, c'est à moi, Vescaï. Non, c'est à moi. On attend. Allez. Tu vois, c'est à qui qu'on a remis finalement l'argent ? Bon. Tu as vu ton nom, non ? Oui, oui. On n'a pas de bagarre. Non, on n'a pas t'agé. On vous a partagé. C'était mieux, hein ? Là, on t'a vu avec Président Vescaï que vous retrouvez tous les soirs sur Vive Radio 94.6. C'est ça. Comment est-ce que tu as commencé la vidéo ? Et puis après, cette collaboration-là avec Vescaï ? Bon, je n'avais pas de page Facebook. OK. Et il y a une page que je peux très bien dire le nom ici. C'est « Si tu es ivoirien et fier de l'être, déclare-toi ». D'accord. Donc, ça commençait exactement quand Côte d'Ivoire a remporté la canne. Et je faisais des vidéos. La dernière canne, on va dire 2015, si je ne me trompe pas. 2015, c'est ça. Moi, j'ai tellement couru que je suis allé tomber dans la rue. Non, c'est 2015. C'était au bord d'un espace. Voilà, donc, quand nos jouesses aillent là. Donc, ils faisaient des vidéos un peu, tu vois, non ? Des attachés un peu. Voilà, voilà. Comme Eric Bailly, lui, passé, il fait tant pas si… Tu vois un peu, non ? Donc, en même temps, l'admin de la page m'a dit « Ah, Jouma, pourquoi tu ne fais pas ta propre page ? » Je lui ai dit « Ma page ? » Elle dit « Bon, moi, je vais te créer une page. Et tout ce que tu as posté, moi, je posterai sur ta page. Et je partagerai sur une autre page. » D'accord. Donc, c'est comme ça. Quand Côte d'Ivoire a remporté la Cannes, et c'est ma vidéo qui a fait le plus de vues. Je m'en rappelle encore. J'ai fait près de 28 millions de vues dessus. Mais ce n'était pas sur ma propre page à moi. Ça, c'est dommage. Parce que j'ai eu entre 40 et 50 000 partages. Et c'est ça qui a cartonné. J'ai eu près de 100 000 abonnés en moins de 3-4 heures de temps sur ma page. Et c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Est-ce qu'il y a des footballeurs après qui t'ont approché, qui t'ont écrit pour te dire… Oui, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Lesquels ? Il y a Zocora. Zocora, d'accord. Il y a Kadeh Keïta. Oui. Il y a Bailly. Oui, Eric. Oui. Il y a Ange Kessier. Kessier, tu veux dire ? Kessier, pardon. Il y a… Qui est encore là ? Il y a beaucoup, il y a beaucoup de joueurs. Il y en a beaucoup en tout cas. Même Copa, même Copa. Copa Barry. Bla Goyon, il t'a appelé ? Non. Lolo Igor, non ? Il ne peut pas m'appeler. Keto Passaillon, non ? Non, il ne m'a pas appelé. D'accord, ça marche. Alors, pourquoi est-ce que souvent… Là, on a laissé comment est-ce que c'est né, la passion pour, je veux dire, les vidéos drôles sur Internet. Et après, on a vu un duo avec, comment il s'appelle déjà ? Vescaï. Alors, qui a rencontré l'autre ? Qui est tombé amoureux en premier de l'autre ? Bon, chacun de nous regardait les vidéos de l'autre. D'accord. Et un jour, j'ai commenté sa vidéo. Donc, quand j'ai commenté sa vidéo, je lui ai envoyé un message en privé. Et puis, je lui ai dit, mon président, ton ministre veut te voir. Et c'est comme ça, on a planifié, on a vu, on s'assit ensemble. Le ministre, c'était toi au fait. Oui, c'est moi son ministre. Ministre de la Quad Zopi. Et puis, on a commencé nos vidéos ensemble. C'est comme ça, ça a commencé en fait. D'accord, ça a marché. Mais depuis un moment, on te sent de moins en moins sur Internet. Bon, j'avais eu un problème au genou. D'accord. Donc, je suis allé me faire soigner. Oui. Et j'étais au Liban. Ok. J'allais me faire soigner. Je devais rester immobile pendant un bon moment. Et puis, c'est ce qu'il y a fait, quoi. D'accord. Sinon, maintenant, on a repris. Sinon, dernière nouvelle, on nous avait fait savoir que c'était à cause de la vidéo de « À qui on doit remettre l'argent ? À moi, à moi, à moi. » J'ai tellement passionné que bon, après, voilà. Ok, ça marche. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à côté de ça, tu as tes propres business, tu es dans l'élevage, tout ça. C'est ça. Mais est-ce que, qu'est-ce que les vidéos de rôle t'ont déjà apporté ? Bon. Financièrement ou même… J'ai fait beaucoup de pubs. Oui. J'ai fait des pubs pour de très grandes sociétés. Ok. Avec Vescaille. Oui. Tout seul. Et c'est ça qui m'a rapporté financièrement. J'ai fait des placements de produits. J'ai apparu dans certains trucs. Et voilà, ce côté financier, c'est comme ça que j'ai fait, en fait. Tu as même joué le rôle de… dans la série. Dans la série, c'est ça. C'est ça. John Leblanc. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est quoi le rôle exactement, John Leblanc ? C'était un malo ? C'était quoi ? Ouais, c'était un malo. C'était un maudit, même. C'était quelqu'un qui est maudit, même. Voilà. D'accord. Mais il faisait quoi ? Il était maudit avec qui les filles ? Avec tout le monde. Avec tout le monde. Voilà. C'est quelqu'un, il ne laisse pas pour lui à l'étranger. Ok. Tu as amusé, tu as resté. John Leblanc. Très bien. Alors, comme il n'aimait pas rester, beaucoup de gens ont dit que le personnage de Don Leblanc, on te l'a attribué à cause du fait que souvent tu as eu à faire des vidéos, tu claschais certaines communautés. Qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire. Voilà, qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, moi je suis ivoirien, d'origine libanaise. Ok. Et j'ai tout gagné en Côte d'Ivoire. J'ai tout fait en Côte d'Ivoire. Je me suis marié en Côte d'Ivoire. J'ai eu mon enfant en Côte d'Ivoire. Contre qui en griffe ? Avec qui ? Contre tout le monde ? Non, non, tu t'es marié contre qui au fait ? Ah ouais, contre qui ? Avec qui ? Contre une femme. Ah, Bibi. D'accord, ok, ça marche. Donc, aujourd'hui, moi, quand je vois quelqu'un s'attaquer à la Côte d'Ivoire, c'est comme s'il s'attaque à moi en fait. Ok. Parce que quelque chose qui m'a tout donné, quelque chose où j'ai grandi, quelque chose où j'ai tout fait, non, champion. Ouais. Faut pas faire ça, c'est pas bon. D'accord. Tu vas m'entendre forcer, quoi. Ouais, ouais. Le dernier clash au fait, celui dont tu te rappelles, c'était lequel ? C'était le Maudit Tunisien, là. Non, non, bon, ok, désolé, on va zapper Maudit. D'accord, et puis, donc, on a vu le monsieur qui avait… C'était le Tunisien qui a porté main à l'officier en service. D'accord, ok. Bon, tu peux pas laisser ton pays, puis tu vas venir gifler enfin les gens chez lui. Et puis lui-même, il a un tenu. Surtout que, d'après ce que les gens disent, tu n'as aucun papier, tu n'as rien sur toi. Et puis, en plus, tu es ivre. Donc, tu peux pas porter main à un officier, et puis on va rester assis. Comment les gens ont accueilli cette vidéo, là ? Bon, très bien. Très bien, d'accord. Très, très bien. Il n'y a pas une autre communauté qui était contre… Non, non, j'ai été même contacté par des gens très, très haut placés. D'accord. Qui m'ont dit que merci d'avoir fait cette vidéo. Et voilà, quoi. On aime ce que tu fais, et on aime que tu défends ton pays. Et merci pour tout ce que tu fais. D'accord. Il y avait un plus petit avec toi, dans tes vidéos. Mon petit frère. Ton petit frère, il s'appelle comment ? Médis. Médis, d'accord. On le voit presque plus… Bon, là, actuellement, il va à l'école. Ok, quelle classe ? Maintenant, il a 7 ans, il est au CP, CP2. Et là, il est en vacances au Liban. D'accord. Avec les parents. Avec les parents, d'accord. Mais est-ce que les parents n'étaient pas contre le fait que déjà, toi-même, tu démarres, tu fasses tes vidéos et puis… Mon premier fan, c'est mon papa. D'accord. Il y a aussi l'humour comme toi, il est drôle comme toi. Oui ? Oui, c'est de lui, j'ai appris ça. D'accord. C'était mon premier fan et tout ce qu'il me dit, c'est ne rentre pas dans les conneries et fais ce que tu sais faire, fais rire les gens, parle de ce que tu as envie de parler mais il ne faut pas dérailler, c'est tout. D'accord. La dernière fois où tu as eu à faire une vidéo et puis tu sentais que vraiment la vidéo a tapé pour toi, elle n'était pas drôle, c'était quand ? Il y a quelle des vidéos ? La vidéo qui a tapé pour toi ? Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. D'accord. Mais est-ce qu'il y a eu des vidéos où peut-être il y a eu beaucoup de débats où des gens ont aimé, d'autres n'ont pas aimé ? Où il y a eu beaucoup de débats, c'est quand il y a eu l'explosion au Liban. D'accord. Je n'ai pas fait de vidéos parce qu'il y avait trop de gens qui incitaient à la haine. D'accord. Il y avait trop de propos racistes. Donc tout ce que j'ai fait, j'ai juste fait un post où j'ai écrit et j'ai clarifié certaines choses. Bon, comme je ne peux pas répondre aux commentaires, les commentaires que j'ai vus, c'est qu'il y avait vraiment un très gros débat. Il y avait des gens, beaucoup de gens qui prennent ma défense. D'accord. Et beaucoup d'autres personnes qui ont, si tu veux, des avatars en fait. Ils viennent pour dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais bon, nous, on ne regarde pas ça. Il y a des bons et des mauvais dans chaque communauté. Il y a des bons et des mauvais dans chaque pays. D'accord. Aujourd'hui, si tu choisis d'être mauvais, ça c'est ton problème. Moi, je suis Libanais, mais aujourd'hui, si moi, je vois un Libanais qui zaï, moi, je sais ce qu'il lui dit. D'accord. Et puis, il ne me cache pas derrière moi. Est-ce que tu n'as pas peur de t'attirer peut-être à la foudre des autres ? Pourquoi ? Pourquoi j'aime m'attirer ? Si aujourd'hui, je défends une cause, il y a beaucoup d'hommes qui sont derrière moi. C'est ça. Donc, tu ne peux pas t'en prendre à moi. Tu vas t'en prendre d'abord à tous ceux qui sont derrière moi avant de venir tomber sur moi. D'accord. D'accord. Voilà, mais je ne vais jamais venir parler pour parler, quoi. Genre, parce que j'ai envie de parler ou bien j'ai envie de faire un buzz comme ça. Non. Tu fais quelque chose, je te réponds. Oui. Que tu sois Libanais, que tu sois Français, Américain, Chinois, tout ce que tu veux. Tu fais quelque chose, moi, je te réponds. D'accord. C'est tout. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Généralement, quand on fait des vidéos, on va laisser les commentaires sur le racisme et autres, tout ça. Mais est-ce qu'il y a un commentaire un jour qui t'a fait mal quand tu as fait une vidéo drôle, peut-être seul ou avec Vescaille, le gars, par exemple, qui est venu, qui a dit, c'est nul, c'est naze. Mais ça t'a tellement fait mal que tu as répondu à ce dernier. Non, pour dire que ça m'a fait mal, non, pas que ça m'a fait mal. Mais il y a souvent des gens qui viennent et disent que pourquoi il se donne du mal à parler comme ça ou bien à vouloir parler comme ça, ou que lui-même, il n'est pas comme ça, ou bien rentre dans ton pays, ou bien ceci, ou bien cela. Ce n'est pas que ça me fait mal. Mais quand tu vas venir mettre ces gens de commentaire dans moi, mon poste, il ne faut pas toi-même être dans le pays des gens, champion. Tu vois un peu de quoi il parle, non ? Toi-même, tu es derrière l'eau là-bas. Ce n'est pas si tu as pris l'avion, mais tu as pris le bateau pour partir. Tu vas venir mettre les commentaires bizarres, bizarres. Ça ne me fait pas mal, en fait. Mais c'est juste la mentalité. Pourquoi penser comme ça ? Pourquoi penser ainsi ? Les gens qui me connaissent, ils savent comment je suis. C'est tout. D'accord, ça marche. On sait que tu es un très grand fan de la bouffe, la bonne bouffe. C'est ça. C'est quoi ton plat préféré ou les plats préférés ? Que toi-même, tu cuisines souvent. Déjà, on m'a dit que tu es un très bon pulleur de foutu. Il y a tué. Il y a tué. D'accord, mais tes plats préférés. Moi, ma meilleure sauce, c'est djoumblé. Djoumblé ? Oui. Avec quoi dedans ? Djoumblé avec polo, crabe, photocopie. Photocopie, c'est escargot. Escargot, d'accord. Polo, crabe, escargot, et puis la vraie viande. Et puis la vraie viande. Et puis un peu de poisson, quoi. Oui, oui, oui. Avec du plat à lit à côté ou du foutu, du riz. Du plat à lit, du foufou, du riz. Tout ça, c'est un accompagnement, quoi. Mais parlons de ça, tu sais que Matt Gims, il a volé ma chanson. Non. C'est moi, il te dit ? Laquelle chanson ? Son sapé comme jamais, il l'a fait là. C'est moi, il avait fait ma chanson. J'étais prêt à rentrer en studio. Et puis, le gars est parti. Tu as la vraie chanson, tu veux écouter ? Oui, je veux écouter. Manger comme jamais. Tout, tout. Manger comme jamais. Manger comme jamais. Tu es prêt ? Passe l'assiette, c'est la daba lisco. Je vais manger mon aloco. Je vais vendre des tonnes comme tanti gombo. Une marmite sans sauce, ça manque de l'eau. Du riz couché le matin très tôt. Faut pas jouer avec son bobo. De toute façon, c'est doux, mais ça donne coco. Prends purgeois, c'est trop cher l'osteau. Avec les mains, avec les mains. C'est beaucoup plus doux avec les mains. Avec les mains, avec les mains. Passe avant midi. Passe avant midi. N'oublie pas ton assiette. N'oublie pas ton assiette. Parce que tout le monde va se servir, sinon tu vas taper poto. To, 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 to. Du riz d'un djoumblè. Djouba ! Copé d'un foutu. Djouba ! Grénaud d'un plagalisme. Il est à quoi aujourd'hui ? Djouba ! Alors aujourd'hui, pour les rendez-vous, j'ai décidé, on a décidé avec toute l'équipe, de faire un défi. Le défi, tu ris, tu bois. Tu ris, tu bois. J'aurais vraiment voulu que ce qu'on allait boire, ce soit peut-être du dégain, un truc de ce genre. Ou bien Niamankou. Ou bien Niamankou. Toi, tu bois Niamankou bien Bissap ou bien ? A tôté. Il est malade. D'accord. Mais à tôté à midi, là, c'est chaud, c'est chaud. Alors, le principe est le suivant. Donc, on va revêtir tout à l'heure nos combinaisons, voilà, anti-eau, tout ça. Et l'idée, c'est qu'on va mettre une musique tout à l'heure. Et sur la musique, là, c'est-à-dire, on va commencer, on fait pour des nains, pour des noms, pour celui qui commence. Si tu commences, c'est-à-dire que tu bois de l'eau, et puis maintenant, tu me régates. Moi, j'ai fait des grimaces. Si tu ris, tu as perdu. Donc, tu bois un verre de frais. Un verre complet, ouais. Ouais, complet. Il y a la toilette ici, non ? D'accord. Allez, bon appétit, si vous êtes à table, en tout cas. Allez, je vais demander à Jimmy de nous envoyer, donc, de nous apporter, pardon, les pots de... les verres d'oeufs. Voilà. Et si tu t'es trompé, puis tu allais dire les verres d'oeufs. C'est compliqué. Hé, c'est oeufs en bois. Voilà, c'est oeufs en bois. Qu'est-ce que tu dis ça, là ? Donc, les verres d'oeufs. Mais moi, je me suis fermé. Mais pourquoi vous n'avez pas payé oeufs à moi ? Il va tuer. Donc, ça, c'est la production qui a eu à offrir ça. Alors, donc, tu regardes, tu vois ? Oui, il y en a quatre. OK. On va nous rapporter, donc, les combinaisons anti de l'eau. Ailleurs, c'est anti-pluie, mais ici, c'est anti de l'eau. Tu peux regarder, ta caméra, elle avait pu commencer déjà à mobiliser tes amis. Les gars. Voilà. Voilà, c'est ça. Nice. OK. Il a peur. Voilà, quand tu mets ça, tu t'es derrière. Est-ce que tu es prêt ? Toujours, hein. Donc, l'équipe derrière, on va chanter poudin, 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 poudin. Un, deux. Poudin, don, poudin, don, poudin. Et le sipa ya ya s'est descendu. Bon, ça commence par moi. OK, d'accord. Donc, je bois. Et puis, toi, tu dois, on va mettre une musique. Toi, tu dois tout faire pour me faire rire. Ah, en fait, ils ne doivent pas te dire une blague. Non, non, tu dois faire des grimaces. OK, d'accord. Alors, si je perds, je bois, je bois. On voit l'eau, là, vas-y. Attendez, il y a peu d'avons. OK. Allez, musique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance